Notre invité, yes, après Jingle. Bonjour à nos invités, des auteurs, Miller, Donald et Colin, ce qui écrit pour Yves Fautso, Joseph Fautso, de son nom de producteur, qui a son tour, un producteur qui s'appelle Emmanuel Chiatu, qui est également produit parce qu'on l'appelle, non ? Le producteur, du producteur, du producteur, c'est la hiérarchie suprême, elle est présidente des canals d'or, elle s'appelle Madame Colette Chiatu. Et on lui dit, bon jeudi Madame. Ce que le général nous regarde, il dit, mais qui sont ces gens ? C'est son rituel, avant de commencer. Ah là 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 là, on reçoit le révérend général, Camille Makosso. Voilà, j'ai fait exactement comme lui, parler avec force, énergie et autorité. Alors Camille Makosso, probablement ce tout de la planète Terre, il n'y a pas beaucoup d'orateurs qui peuvent être brillants, percutants, pertinents et imaginatifs, comme toi, l'un des rares noirs africains francophones à maîtriser autant la langue. On dit que tu sais parler, et comme je le disais, avec force, autorité. Les sujets que tu abordes, les publics que tu touches, les registres langues que tu maîtrises, on souvent fait penser que tu es peut-être camerounais, congolais, centrafricains, béninois, mais tu es bel et bien ivoirien. Oui, tu es née en juillet 79, dans le département de Oumé, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Camille Makosso, ivoirien, tu es née d'un père très intelligent, parce qu'il est informaticien, et tu es une maman qui connaît le business parce qu'elle est commerçante. Ça a déjà décrit une bonne partie de ta personnalité en 97, tu appartiens à un gang, dit-on, et parce que tes parents ont peur de te voir tomber dans un monde parallèle, tu es envoyé dans la ville de Doucy, et c'est là-bas que tu vas faire une rencontre exceptionnelle qui va probablement changer ta vie. Tu rencontres un pasteur, tu es en contact avec la force et l'autorité avec laquelle il parle, et tu te dis, c'est ça le destin dans ma vie. En 99, tu vas faire 77 années d'études théologiques pour finalement devenir celui que tu es. Alors, qui tu es, effectivement, les gens ne sont pas sûrs de savoir. Certains pensent que tu es un coach, un motivateur, un influenceur, le président de la Marmaille. En tout cas, tu parles à un public qui est extrêmement large, mais à la base, comme on le dit, tu es révérend. Tu es président de la commission protestante évangélique de Côte d'Ivoire, un peu plus de 85 fédérations, 10 000 pasteurs environ sont sous ton autorité. Là, on parle d'église, mais pendant un moment, il est commerçant, tu étais un homme d'affaires puissant, tu es dans l'immobilier. Un jour, dans ton direct, dirait-on, tu disais que tu avais passé la barre des 750 millions de chiffres d'affaires. C'est Camille Makoso qui parle. Donc, l'homme de Dieu, l'homme d'affaires est l'homme qui maîtrise les réseaux sociaux et qui sait faire réagir absolument tout le monde parce qu'il aborde tous les sujets. Depuis le sujet de couple et de sexualité jusqu'à ce qui concerne l'agression de Samuel Eto'o. Camille Makoso maîtrise actuellement tous les sujets et il sait faire réagir. Tu es l'une des personnalités sur la toile, des personnalités francophones qui a les directs les plus courus, les plus suivis. Finalement, tu es l'un des plus influents et il faut le dire, il est quand même l'un des plus appréciés. Tu parles avec le Camerounais lambda ou le Congolais lambda, mais tu parles également avec des grandes personnalités et même des chefs d'État viennent des fois te consulter. Camille Makoso, tu es également un auteur, un grand orateur, qui sera bientôt au Cameroun pour de très, 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 très grandes conférences. Mais avant, c'est un plaisir de t'avoir ce plateau de sécomment. Bienvenue. On va dire bienvenue au révérend Camille Makoso. Il nous rejoint dans un tout petit. Que nous ne devons pas prendre le soin de passer notre temps à juger, mais nous devons nous concentrer sur notre misère, chacun et de façon individuelle. Ne confondez pas une mauvaise vie et un tempérament. Moi, je peux avoir tout le tempérament que je veux, mais vous ne viendrez jamais entendre quelqu'un vous dire, ce tome que je connais accouché avec ma femme, ce tome que je connais, Maïs Conquer, ça fait 5 ans de présence sur les réseaux sociaux. J'ai mis une prime de 10 millions pour quelqu'un qui trouve une seule personne qui viendra témoigner contre moi. Jamais. C'est-à-dire, on va à l'hôtel. Elle dit, comment je connais l'hôtel ? Elle dit, mais je ne suis pas vieille. Pourquoi j'ai dit vieille et je ne suis pas vieille ? Donc, je suis un bordel. Elle dit, mais là, qu'est-ce que ça fait du bordel ? Mais tu n'es pas vieille. Et puis, tu ne suis pas... C'est un esprit. Qu'elle comprenne que dans le sang de l'homme, il y a un don poussé d'adulté notoire. Dès que la femme met ça dans sa tête, elle est préparée. La femme qui est au dehors est une voluse. Celle qui est dans la maison est la propriété. Donc, une voleuse et la propriété n'ont pas le même rang. Comment la propriété gère son affaire pour amener son mari à ne pas sauter la clôture pour aller dehors ? Ça dépend. Il y a deux cas. Il y a le premier cas où dès qu'ils sont mariés, où elle vit en concubinage, elle pense qu'elle a tout gagné. Elle ne sait pas que c'est là que le vrai match maintenant commence. Il ne suffit pas de faire l'entraînement. C'est le match qui est le plus important. Une fois qu'elle rentre, il commence à y avoir le délaissement. Elle commence à grossir. Physiquement, elle se laisse aller. C'est plus comme vous direz. Elle s'épile plus. La chose qu'un homme déteste au monde, c'est quand une femme a des poils. Une coupe du monde, c'est une question de dignité. C'est une question d'un continent qui est engagé. Et tous les Africains doivent soutenir tous les pays africains qui sont engagés. Celui qui ne le fait pas être un teint, celui qui ne le fait pas être un démon, celui qui ne le fait pas être un sorcier, c'est la loi. La majorité des nations qui ont fait de l'éternel leur dieu, qui ont basé leur foi sur la chrétinité, même pendant l'histoire des Etats-Unis d'Amérique. Ils arrivent, ils trouvent des Indiens. Féticheurs. Conclusion dernière. On nous dit que nous adorons des religions importées. Mais la question que j'aimerais poser est de savoir comment des Blancs peuvent venir avec les dieux. Trouver nos dieux. Vaincre nos dieux. Battre nos dieux. Perdre nos enfants et faire des esclaves. En tant que dieu perdant. Et un dieu vainqueur. M. Aziz 47, qui est-ce que je dois suivre ? Le fétiche. L'eau que tu adores, au lieu d'adorer l'eau des vies, que est Jésus-Christ des Nazarètes. Le bois que tu adores, au lieu d'adorer le bois vert, que est Jésus-Christ des Nazarètes. Le caillou que tu adores, au lieu d'adorer la pierre angulaire, que est Jésus-Christ des Nazarètes. T'as apporté quoi concrètement ? Et apporté quoi cette nation ? Aziz, tu cherches à adorer le véritable dieu. Mais hélas, tu es tombé sur la créature. Viens. Jésus t'appelle aujourd'hui. J'aime le Boutinat. Parce que ce sont des hommes valoureux. Mais le problème, où certaines personnes disent que le Burkinabé est méchant contre son frère Burkinabé, ce n'est pas aujourd'hui que je l'entends. J'ai plusieurs enfants de Burkinabé qui me disent, « Ah, papa, ici, le Burkinabé préfère travailler avec l'étranger qui est son frère Burkinabé. » C'est quelque chose de très dangereux dans l'exercice d'une nation. Vous êtes une nation. Nous, là, on ne peut pas venir vous dire ce que vous devez faire. Parce que nous-mêmes, en Côte d'Ivoire, nous avons nos problèmes. L'Écumé du Cameroun a tenté de nous donner des clés, même sur le plan de la Russie. Ils sont face au Brésil. La meilleure équipe au monde. Le football, pour eux, c'est l'amusement. Mais ils regardent à leur dignité. Ils regardent à leur honneur. Ils regardent à leurs parents. Ils regardent au continent africain. Tout le monde a parié. Oui, bien à 1. Oui, bien à 0. Mais on sent que le Cameroun est déterminé. Je n'ai dit pas que le Cameroun a déjà gagné. On reste concentrés. Parce que nous ne sommes pas encore qualifiés. Mais la première étape, nos enfants ont mouillé le maillot. Monsieur le Président Samuel Thau, vraiment, ce coup de genou magistral, au nom de tous les esprits de la fuite, nous, en fait, ces Arabes, on a cherché au moins 1. Alors, un archérier, un archérier, on va peut-être pas encourager la violence. Quelle justice ? Quelle justice ? On va peut-être pas encourager la violence. Toi, par exemple, on est sur le plateau. Un moment, ça a fait... Tu sais, si ton homogène dans le coup de poing, ça peut aller autrement. Oui. Et puis, tu t'as mes testicules. C'est vrai, tu sais ce que tu comptes. Oui. Donc, tu vas achever. C'est vrai, tu as commencé. Voilà. On a fait croire que dans la tannière des biens, il y avait un problème. Et qu'il y avait des clans, etc. Il y avait un... Quand dans cette fédération, ou dans un vestiaire, il y a un problème, cela se ressent automatiquement sur le terrain. Les joueurs ne mettent pas le pied. Les lions que vous avez vus, là, c'était des guerriers. Une symphonie. Mais c'était des lions. Pourquoi ? Parce que le président de la famille, le tour, a mis quelque chose dans leur esprit. Vous êtes des patriotes et vous partez à la mort. À partir du moment où un seul ne veut pas se comporter comme les autres, on a le droit de lui dire la vérité. Ce que tu ne peux pas dire à ton entonné dans ton club, ne viens pas parler comme ça à l'entonné dans la sédition. C'est ça qu'il faut dire. Merci, merci.